L'objectif du gouvernement ivoirien à travers le lancement de ce troisième passage des Journées Nationales de Vaccination contre la poliomyélite est de bouter cette maladie invalidante hors de la Côte d'Ivoire. Au cours de cette campagne, en plus du vaccin contre la poliomyélite, il est administré aux enfants de 0 à 5 ans de la vitamine A et des déparasitants. Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Dogoudou Kofi a fait le déplacement de Yamsoukro au quartier du Labougou pour traduire l'engagement et la détermination du gouvernement à éradiquer la poliomyélite dans notre pays. La victoire contre le poliomyélite est à notre portée. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs les leaders d'opinion, cette bataille, nous devons la gagner. Engageons-nous toutes et tous dans cette lutte. Le vaccin est gratuit. Le vaccin, il ne donne ni la fièvre ni la diarrhée. Le gouvernement ivoirien est accompagné dans cette opération d'envergure par ses partenaires et organismes exerçant dans le domaine de la santé. L'UNICEF, le Rotary International, l'OMS, le CDC et Hélène Keller International. Pour rappel, les deux passages de cette année ont permis de vacciner plus de 93% des 7,5 millions d'enfants ciblés. Résultat, une absence de poliovirus sauvage en Côte d'Ivoire depuis 2011. Pour cette campagne, l'UNICEF a engagé plus de 900 millions de fonds CFA, dont 550 millions du Royaume d'Arabie Saoudite, 250 millions de fonds propres de l'UNICEF et 100 millions de France CFA, de la Fondation Bill et Melinda Goethe.